Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc le titre de ma communication, le chant catholique en France depuis le Concile Vatican II. Alors ce chant catholique c'est une notion assez large, je me limiterai ici au domaine liturgique, mais le chant catholique est beaucoup plus large que ça. Voilà, donc il fallait se limiter. Alors le Concile Vatican II, ça a été dit ce matin déjà, je vais le dire rapidement, en autorisant l'usage des langues vernaculaires dans la liturgie, a permis la production d'œuvres, évidemment en français. Cette production est rapidement devenue importante et diversifiée. La qualité de ces chants a parfois été, et assez vite en fait, remise en cause par les partisans du latin. Alors je pense à la CIMS, qui est la Consociation Internationaliste Musicale et Sacrée, mais également par l'association Unavocé, ainsi que par des organismes qui étaient liés à l'épiscopat français, je pense au CNPL, ou plus indépendant comme l'Union fédérale française de musique sacrée, dont il a été aussi un peu question ce matin. Alors je me poserai la question suivante, quelle a été l'évolution du chant liturgique en France depuis Vatican II ? Ça va m'amener à traiter trois points. Tout d'abord, un chant catholique en pleine transformation dans la seconde partie des années 1960. Deuxièmement, un grand élan de création dans les années 1970. Et puis enfin, un répertoire diversifié, mais aussi éclaté, des années 1980 aux années 2000. Alors premièrement, le chant catholique en France en pleine transformation dans la seconde partie des années 1960. On va d'abord regarder le rôle du CNPL et de l'Union fédérale dans le développement des chants liturgiques en français. Alors en 1965, à la suite de Vatican II, le CPL, qui devient à ce moment-là CNPL, Centre National et Pastoral Liturgique, donc se met en place et très vite il prend des initiatives. Le père Hume, dans ce cadre-là, qui est un dominicain, joue un rôle très important. Il avait déjà un rôle important dans le CPL, il aura encore un rôle important aussi dans le CNPL. Alors c'est quelqu'un qui n'aura de cesse de lutter contre le simplisme, ce qu'il appelle le simplisme, qu'il observe dans la mise en place de la réforme liturgique. Donc ces réflexions prenaient bien sûr en compte les chants dont il constatait que nombre d'entre eux pêchaient, je cite, par manque de consistance théologique et de mélodie harmonieuse. Alors dès 1966, le CNPL va opérer une première sélection de chants au sein d'une production devenue pléthorique et parfois aussi de piètre qualité. Alors l'objectif ici est de constituer un répertoire national, donc qui devient nécessaire de toute façon dans la préconcile. Cette sélection de 1966 n'a pas été du goût de tous les auteurs et compositeurs, certains d'entre eux s'estimant lésés. Je vais prendre ici deux exemples. Tout d'abord, la même année, donc en 1966, dans une lettre du père Hume, qui est adressée au père Dice, qui est donc un spiritin, célèbre aussi compositeur, eh bien le premier fait allusion aux plaintes du second au sujet de certains de ces chants qui n'avaient pas été retenus par le CNPL pour l'élaboration de ce répertoire national. Et là, le spiritin estimait par exemple que la présence des pères Gélino et Rosier dans la commission de sélection du CNPL lui avait été préjudicial et expliquait le rejet de ces compositions. Autre exemple, toujours dans la sélection de 1966, dans une autre lettre du père Hume au père Geoffroy, qui est jésuite, là il évoque la déception du second, donc de ce jésuite, de voir deux de ces cantiques issus du recueil « Gloire au Seigneur », dont il sera peut-être question par la suite. En tout cas, deux de ces chants de « Gloire au Seigneur » ne sont pas retenus et ça, il n'apprécie pas beaucoup. Alors, les implications du CNPL dans le domaine du chant et de la musique liturgique se sont traduites par la naissance aussi de l'une de ces branches qu'on appelle la clé, la commission liturgique pour l'élaboration. Excusez-moi, il y a beaucoup de sigles, là, donc je... Voilà. Alors, cette clé a été voulue par la commission épiscopale de l'Élysée, la CEL, pour promouvoir de nouvelles compositions littéraires et musicales, donc à la suite de la publication de l'instruction Musicam Sacram. Alors, en 1968, la clé, à l'initiative du père Jacques Célier, donc à Lyonnais, a mis en place aussi des contrats avec les auteurs qui vont donner naissance à des copyrights de manière à protéger les textes. Ça, c'est quelque chose de très important parce que dans le chant, je m'en suis aperçu en travaillant sur cette question-là, dans le chant et la musique religieuse, il est question, en fait, de beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément dit officiellement, mais ça revient sans arrêt. Et donc, cette question des copyrights est tout à fait importante. Alors, rapidement, la clé va connaître des difficultés dues à sa lenteur, à des querelles aussi parfois d'intérêts. Alors, au début des années 1970, la clé va se pencher d'assez près sur les champs composés par Raymond Faux, ainsi que par Odette Vercruis. Alors, concernant Raymond Faux, la clé va se montrer clairement hostile à ses compositions, tant sur le plan spirituel que théologique, tout en essayant de comprendre les raisons qui expliquent le succès, en tout cas, de certaines de ses compositions. Alors, elle précisait, justement, à propos de Raymond Faux, avec des textes et des musiques simples jusqu'à la pauvreté. Raymond Faux touche juste. Pourquoi ? Beaucoup de tendresse a un ton juste, exactement adapté à un public qu'il connaît bien. Raymond Faux touche parce qu'il a l'art du dialogue. À nous, peut-être, de réfléchir à cet aspect du travail de création, trop souvent pas abstrait du public, pour lequel on écrit. À noter aussi que, chez lui, la frontière entre prière et poésie n'est pas toujours rigoureuse. « En chantant la vie, la nature, l'amour, la joie, entre parenthèses, les sujets les plus communs qui soient, se trouvèrent des campagnes, dites en même temps sa foi tranquille et souriante, sans faire de serment, et c'est ce qui est efficace. » Quant à Odette Vercrusse, là, la clé va considérer les paroles de ses chants comme banales. Alors, cette commission s'est montrée aussi surprise, mais aussi admirative du succès commercial de ses productions. Je pense ici aux deux disques AMEN, ces deux premiers disques AMEN, qui se sont très bien vendus. L'Union fédérale, maintenant, cette Union fédérale a existé du 1958 à 1990. Elle a été fondée par M. Jean-Beyard, du diocèse d'Arras. Et elle n'a jamais été liée institutionnellement à l'épiscopat français, ce qui explique qu'elle aura moins d'aura certainement que le CNPL, d'autant plus que ce CNPL va régulièrement empiéter sur son domaine de compétences. En tout cas, l'Union fédérale va se faire connaître, entre autres, par l'évaluation de la production des chants d'église en France. Assez souvent, elle va estimer qu'une partie non négligeable d'entre eux est de qualité médiocre. Troisième point, toujours dans cette première partie, le catholicisme français face à l'irruption des chants rythmés dans la seconde partie des années 1960. Alors, dans les années 1950, déjà, la musique noire américaine envahit l'Europe, entre autres la France, et ses chants rythmés s'imposent, plus ou moins liés, bien sûr, au jazz. Et ici, l'importation de ces chants va susciter beaucoup de réflexions, je dirais, théologiques. Et l'un de ces partisans importants est le père Maurice de Bézieux, qui est un fils de la charité, et qui, par exemple, va avoir, à travers l'introduction des musiques jazz, comme elle dit dans la liturgie, un moyen de lutter contre la désaffection des jeunes vis-à-vis de l'institution ecclésiale, et surtout, un moyen, finalement, d'assurer leur présence à la messe. Alors, pour ce prêtre, par exemple, il faut faire prier les jeunes avec leur rythme. Je le cite ici. Alors, le père de Bézieux a demandé à l'Église catholique de prendre en compte cette nouvelle culture des jeunes enracinés dans la musique rythmée, au risque de ne plus pouvoir les rejoindre. Et là, il déclare, nier ce fait, applaudir ou critiquer ne change rien à la chose. Le jazz, ou plutôt le chant rythmé, est devenu l'un des langages mondiaux d'une jeunesse qui conteste. Évidemment, on est dans les années 68, 1968-1970. Nous, les adultes, ayons la loyauté de reconnaître ce phénomène. Évitons les jugements simplistes et primaires. Il s'agit de quelque chose de sérieux, de profond, qui intéresse le monde entier. Alors, le développement de ces 100 rythmées dans le catholicisme français doit aussi beaucoup à Joachim Kepsima, ça qui est présent ici, et en 1967, cet ancien étudiant jésuit d'origine grecque a composé une messe marquante de ce point de vue-là, intitulée Peuple, battez des mains. Alors, en France, dans l'Église catholique, à cette époque, il est l'un des premiers, donc avec le père de Bézieux, à faire des célébrations liturgiques rythmées. Alors, à la fin des années 1960, début des années 1970, il y a deux ouvrages qui font beaucoup faire référence à ça et mettre l'accent sur l'importance de ces chants rythmés. Le premier ouvrage, c'est celui du père Émile Granger, qui s'intitule « Chantez Dieu aujourd'hui avec les rythmes de notre temps ». Et le second ouvrage, c'est celui d'un jeune prêtre à l'époque, le père Michel Wackenheim, et le titre s'intitule « Le rythme, un intrus dans l'Église ». Alors, deuxièmement, les années 1970, un grand élan de création. Alors, ici, je ne citerai pas tout le monde, j'ai repris quelques exemples, quelques auteurs et compositeurs marquants. Alors, je reviens sur Raymond Faux, que j'ai cité tout à l'heure. Donc, Raymond Faux, c'est un méridional, c'est un homme du Tarn, qui est sensible à la culture occitane. Son accent, on le rappelle suffisamment. Il se définit aussi comme un troubadour des temps modernes, un poète. Au départ, il s'impose au sein de l'équipe nationale des Scouts de France. Le scoutisme joue un rôle tout à fait important dans la création, le développement de ces chants. Alors, plusieurs de ces chants vont être marquants. Il faut bien comprendre qu'au départ, ce sont des chants de veillée qui vont progressivement s'imposer dans la liturgie sans que forcément, ils le veuillent. Donc, ça, c'est un point important parce qu'on a parfois critiqué des compositeurs ou des auteurs en disant, ça n'est pas liturgique. Lui, il n'a rien fait pour s'arrendre à la liturgie. Ça a été repris. Donc, ça, c'est un point marquant. Alors, parmi les chants les plus importants de Raymond Faux, il y a bien sûr Tuella au cœur de nos vies qui est créé en 1973. Alors, comment expliquer ce succès ? Il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas tous les reprendre. Il y a tout d'abord le fait que Raymond Faux a beaucoup travaillé avec Studio SM. Donc, je reparlerai. Ici, on ne peut pas parler du chant liturgique sans parler de Studio SM. On n'en parle pas suffisamment, d'ailleurs, quand on fait l'histoire de ces chants, à mon avis. Donc, là, il va y avoir un outil de production tout à fait important. Je pense aussi à la maison d'édition des Scouts de France, les presses d'Île-de-France, qui jouent aussi un rôle important dans la diffusion des chants de Raymond Faux. Alors, ici, il y a une autre explication qui permet de comprendre le succès des œuvres de Faux, de Raymond Faux. Alors, il y a certainement la simplicité, la facilité aussi à ce que ces chants soient appris, retenus par des animateurs de chant, désormais essentiellement des laïcs, après le Concile Vatican II, qui n'ont pas toujours une formation musicale très approfondie et qui reprennent ces chants avec aisance, bien souvent. Deuxième nom que l'on peut citer, c'est le père Didier Rimeau, jésuite. C'est surtout un poète, un poète, entre guillemets, religieux. C'est quelqu'un qui se forme auprès de deux autres jésuites, les pères Geoffroy et Gélino, auprès d'un laïc important pour lui aussi, qui est Patrice de la Tour du Pain. Bon, je ne peux pas rester trop longtemps sur Didier Rimeau, qui est un nom tout à fait important, simplement à dire qu'il y a un texte tout à fait important qu'il va créer en 1977, qui s'appelle « Fais paraître ton jour ». Et cette musique est écrite par Jacques Berthier. Il y aura une longue collaboration, bien sûr, entre Jacques Berthier et le père Didier Rimeau. Odette Vercruis, citée aussi tout à l'heure, Odette Vercruis est à la fois infirmière, elle enseigne également la musique, elle est du diocèse de Lille, et elle va ici beaucoup collaborer, elle va être intéressée énormément à la musique jazz, et elle a écrit plusieurs chants très importants, qu'elle compose plutôt entre 1960 et 1965, j'en cite deux simplement, « Les mains ouvertes » et puis aussi « Je cherche », des chants qui vont être popularisés essentiellement par John Littleton, avec lequel elle va beaucoup collaborer. Joachim Simas citait tout à l'heure aussi, dans les années 1970, il collabore beaucoup avec le père Michel Squarneck, prêtre du Finistère, et donc du diocèse de Quimper, et ici, ce qui est important, c'est que, alors, Michel Squarneck va beaucoup puiser dans les cantiques bretons, il puise aussi, alors il faut rappeler aussi ses origines paysannes, il puise également dans la chanson française, en particulier, il s'inspire de Jean Ferrat, Georges Brassens, et là, il va y avoir une collaboration tout à fait importante, là aussi, entre Joachim Simas et le père Squarneck, qui donne naissance à des tubes, concernant le chant liturgique, je ne veux pas tout citer, mais obnouvelle, Dieu qui nous appelle à vivre, laisserons-nous à notre table, nous avons vu les pas de Dieu, peuple de frères, peuple qui marchait dans la longue nuit, etc. Donc, ça, c'est vraiment, ça marque énormément les années 1970, avec aussi des thématiques sociales, c'était moins le cas auparavant, je pense ici, tout ce qui est autour de la veine prophétique, le partage, la justice, l'accueil de l'étranger. Alors, dans cette création tout à fait importante, qui va parfois un petit peu aussi dans tous les sens, on a le rôle très important de la CFC, la commission francophone cistercienne, qui va devoir créer des chants pour le monde monastique, d'abord pour les cisterciens, pour les bénédictins également, et là, bien souvent, il faut tout créer, parce que ces ordres monastiques ont compris que traduire en français des chants issus du latin, dans le cas du grégorien, ça ne fonctionne pas très bien, donc ils se mettent complètement à l'ouvrage. Donc ici, la CFC naît en 1967, à l'initiative de deux moines cisterciens, dont Emmanuel Coutan, chez moi, en Anjou, l'abbaye de Bellefontaine, et puis également, à l'initiative de dont Marie-Gérard Dubois, de la trappe de Soligny, en Normandie. Cette CFC, je ne rentre pas trop dans les détails, mais est composée de trois sections, qui concernent la formation, le chant, et puis aussi les textes. Alors, originalité, cette CFC est, dès le départ, mixte. Donc il y a des moines et des moniales qui travaillent ensemble. Elle fait appel à des compositeurs de renom, certains sont frais, d'autres laïcs. Alors, on voit les générations qui se mélangent ici. Alors, je citerai les pères Joseph Gélino, Marcel Godard, bien sûr, Henri Dumas, qui est ici présent, mais aussi des laïcs, comme Jacques Berthier, Jean-Michel Duhaid, Stéphane Caria, Christian Villeneuve, Pierre Doury, par exemple. Alors, la grande originalité de la CFC, à mon sens, c'est surtout d'avoir créé des hymnes et des trompères. Alors, cette commission a eu le souci et l'exigence de la qualité. Elle a insisté beaucoup sur la pertinence théologique, la justesse spirituelle, la qualité littéraire. Alors, le premier recueil important de la CFC, c'est La nuit, le jour, qui va être suivi de trois autres ouvrages. Je les cite rapidement. « Guetteur de l'aube, sur la trace de Dieu, trop père des dimanches. » Un dernier point dans ma deuxième partie, c'est Studio S. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas comprendre les chants liturgiques sans mettre l'accent sur cette maison d'édition qui a été créée par Maurice Robreau, à Vendéen. Je ne reviens pas sur son itinéraire, simplement à dire qu'il a joué un rôle essentiel pour la diffusion des cantiques du père Gélino, des psaumes du père Gélino, en 1953. Rappelez aussi que c'est lui qui a fait connaître assez largement le nom m'échappe ici, ça va me revenir, le jésuite, ça va me revenir par la suite, le père Duval. Les chansons du père Duval ont été très largement diffusées par Studio S. Et Robert Robreau joue un rôle tout à fait essentiel ici. Maurice. Alors, dans les années 1970 aussi, Maurice Robreau va recevoir l'aide déterminante de Louis Bricard pour lancer les étudiants musicales SM. Ces éditions vont surtout permettre de diffuser les fiches de chant. Ça, ça va être tout à fait important. Rappelez aussi que Studio S. lance en 1975 la revue Signo d'aujourd'hui. Dernier temps des années 1980 aux années 2000, un répertoire diversifié et éclaté. Tout d'abord, de nouveaux compositeurs laïcs au service de l'Église. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'au moment du Concile Vatican II, ou juste après, il y a un certain nombre de compositeurs qui ne voudront plus composer pour l'Église. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils refusent peu ou prou la réforme liturgique. Et je pense ici à Maurice Duruflet, Gaston Litez, etc., dont il n'est plus question pour eux de travailler pour l'Église. Et ça va permettre l'émergence, alors avec quelques années d'écart, avec presque 15 ans d'écart, l'émergence d'une nouvelle génération de laïcs ici, je pense à Xavier Darras, Christian Villeneuve, Jean-Michel Duhaid, Philippe Robert également. Donc ces auteurs, en réalité, vont beaucoup travailler pour les communautés monastiques, beaucoup plus que pour les paroisses, puisqu'on dit souvent qu'il faut trois ans pour que, je pense que les spécialistes ne vont pas me démentir, pour qu'un chant soit appris dans une paroisse, soit un retenu, alors que les communautés monastiques sont beaucoup plus demandeuses. Donc ces hommes-là vont surtout travailler pour des communautés religieuses et surtout monastiques. Deuxième point, la nouvelle politique de la CEL, donc la commission épiscopale de liturgie. Ce qui est important ici dans les années 1990, ce sera la relance de la promotion des chants. Alors on ne parle pas de sélection, mais en fait, ça ressemble étrangement à une sélection. Ici, l'homme important est l'évêque de Nevers, M. Moutel, et qui veut s'occuper de manière, je dirais, peut-être plus sérieuse de la question du chant et de la musique, surtout des chants liturgiques. Alors pourquoi cet intérêt ? Tout simplement parce qu'il reçoit de nombreuses lettres fidèles qui ne sont pas très satisfaits des chants liturgiques. Pour aller très vite. Alors, le constat dressé par le président de la CEL, donc S. Moutel, est sans appel et manifeste une nette déception. Et il écrit ceci. « Nous sommes souvent réservés sur la valeur du répertoire effectivement connu et utilisé. Beaucoup de textes paraissent pauvres et approximatifs, insuffisants pour porter la prière chrétienne et pour éduquer une expression juste de la foi. Les formes musicales ne semblent pas toujours les plus adéquates aux exigences de la célébration. Nous ne sommes pas les seuls à nous interroger. Des responsables diocésains, des pasteurs, des membres, d'équipes liturgiques avouent leur perplexité devant la surabondance des productions actuelles où tout se mêle dans une confusion des genres qui entraîne facilement l'érosion du goût et de la sensibilité du peuple chrétien. Des musiciens attachés à l'Église, trois points de suspension, nous disent aussi leur peine devant la banalité et parfois l'inconvenance de certaines mélodies. Alors, ces sélections, promotions vont reprendre. Ce qu'on observe quand même, c'est le poids de la CFC et du CNPL qui est écrasant dans ces sélections. Je cite simplement, on est en 1993, sur les 19 quantiques sélectionnées, les paroles de 13 d'entre eux appartiennent à ces deux structures que sont la CFC et le CNPL, ce qui fait dire qu'il ne reste plus grand-chose pour les autres. Les autres bouvons, voilà. Donc ça, c'est une critique qui va se faire jour. Des répertoires aussi, c'est mon autre point spécifique et indépendant du CNPL, parfois très indépendant, pour aller très vite. D'abord, les répertoires de Lourdes et puis celui de Sylvanès. Alors, Lourdes, ici, les répertoires, le répertoire de Lourdes boit beaucoup, essentiellement, en tout cas, au frère Jean-Paul Lécaud, qui est un religieux et qui est quelqu'un qui, un peu comme le père André Gouze, a été déçu par les chants de la préconcile, pour aller très vite. Donc, le frère Lécaud est un, Jean-Paul Lécaud est un religieux missionnaire de l'Immaculée Conception et il va, en fait, montrer une prédilection pour la musique baroque, donc il va largement s'inspirer pour réaliser ses chants. Alors, parmi ces chants les plus connus, on a, bien sûr, En marchant vers toi, ou Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel, c'est un chant extrêmement connu. Alors, à la manière du frère André Gouze, il va entrer en réaction contre les chants religieux, donc, de l'immédiatat préconcile, et dont il estime qu'ils sont souvent de qualité médiocre, voire indigne pour la liturgie, de la liturgie. Il déclare ceci, la liturgie mérite toujours du sérieux, de la dignité et de la noblesse. « Je supporte mal les liturgies expédiées ou aléatoires. » André Gouze, maintenant, et Sylvanès. Bon, le travail de Gouze, c'est la liturgie chorale du peuple de Dieu qui se met en place au milieu des années 1970. Ce travail-là est indissociable de la restauration de la bête Sylvanès. C'est toute la vie, toute l'œuvre, finalement, ici, d'André Gouze. en 1995, son œuvre, en tout cas, ici, la liturgie chorale du peuple de Dieu atteignait déjà 3 000 pages. C'est une œuvre importante. Bon, le chant le plus connu, c'est certainement « Joyeuses Lumières » à mon sens. Alors, il regrette, par exemple, l'effondrement du Grégorien. Alors, dans ses compositions, là aussi, il y a plusieurs sources. Il y a le Grégorien, il y a ce que j'appellerais le monde occitan, qui est très important aussi. Et il croit percevoir entre l'Occitanie, la culture occitane et le Grégorien, un trait commun qui serait le champ méditerranéen. Donc, il travaille sur toutes ces questions-là. Il y a une troisième source importante pour lui, bien sûr, qui est l'orthodoxie. Gouze, à la fin des années 1970, au moment où il ne sait pas s'il va entrer définitivement ou pas dans l'ordre dominicain. Il est déçu, d'ailleurs, par certaines évolutions de l'ordre. Il part au Canada, il va rentrer en contact avec le monde orthodoxe, qui va jouer un rôle tout à fait important dans ses compositions. Alors, voilà ce qu'il dit sur l'apport de l'Orient, finalement, à l'Occident. Les critiques, aussi, de cet Occident des années 1970, avaient écrit ceci, « L'Occident a trop cérébralisé, piétisé. On est tombé dans la mièvrerie, dans le sentimentalisme. Du coup, les chrétiens vont chercher ailleurs cette unité entre le cœur, le corps et l'esprit. » Ah ! Et là, vous allez voir qu'il fait référence à les dispositions des bancs. Et il est très critique sur la manière dont les bancs dans les églises sont agencés. Et il dit ceci, « Ah ! C'est foutu banc dans les églises occidentales. Ils bloquent tout. Ils empêchent l'amplitude du regard et volent l'espace dont le corps aurait besoin. » Bon, ici, il reprend une thématique ultra-classique de l'orthodoxie où le corps joue un rôle essentiel dans la liturgie. Ce n'est pas original. Par contre, il s'inspire très largement de l'orthodoxie. Alors, dernier point maintenant, les chants des communautés nouvelles. J'ai sélectionné l'Emmanuel et le Chemin Neuf. Pourquoi je ne parle pas des autres ? Parce que dans les autres cas, il s'agit moins de chants liturgiques. Donc, par rapport au sujet, j'ai sélectionné ces deux-là. Bon, l'Emmanuel, ici, s'intéresse à la question des chants liturgiques au milieu des années 1970 à l'initiative de son fondateur Pierre Goursa. L'idée, ici, c'est de travailler en particulier avec Charles-Éric Augel qui sera au départ celui qui va créer un certain nombre de chants. L'idée, c'est de rassembler des chants qui soient assez simples à chanter, qui sont en fait souvent issus du pentecôtisme américain ou du gospel, essentiellement. Je vais très vite ici. Il y a eu le succès important du Livret Vert, ce qu'on appelle le Livret Vert, qui est créé en 1975. Par exemple, on avait 300 chants qui étaient présents dans le Livret 1975, 400 en 1994. il y a aussi tous les CD qui vont être produits par la communauté de l'Emmanuel. On estime que les CD se vendent à peu près, c'est encore vrai aujourd'hui, pour chaque nouveau CD, chacun est vendu à 30 000 exemplaires par an. Donc, c'est une réussite commerciale aussi. Le Chemin Neuf, maintenant, cette communauté née en 1973, au tout début, il ne s'agit pas pour le Chemin Neuf de créer de chant liturgique, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêt, d'abord parce qu'au départ, cette communauté n'est pas dans un cadre monastique, ce qui sera très différent par la suite. Je rappelle, cette communauté, aujourd'hui, a repris plusieurs abbayes. C'est dans l'Ouest, par exemple, à Mèlerée, récemment, c'est bien sûr Autocombe, en Savoie, etc. Les Dombes aussi. Et là, le fait d'être dans un cadre monastique, le fait aussi d'avoir de plus en plus de vocations sacerdotales va faire que à partir des années 1993-14, le Chemin Neuf va ressentir la nécessité de créer des chants liturgiques et pas simplement de reprendre ce qui existait ou de commander des chants. Voilà. Alors, conclusion, parce que je vais dépasser. Alors, le Concile Vatican II, en décidant que les célébrations liturgiques puissent avoir comme support pour les langues vernaculaires, va permettre une importante production de chants français, donc depuis le milieu des années 1960. Force est de constater que la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous, en même temps qu'il y a eu d'excellentes réussites aussi. Il y a eu aussi des polémiques parfois vives qui se sont développées par la suite. Alors, ces polémiques sont quand même la preuve, s'il fallait encore le démontrer que le chant et la musique sont à l'intime des célébrations liturgiques. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements